Il y a un temps pour tout sous le soleil, nous rappelle l'ecclésiaste, et c'est une vérité immuable, naturelle et universelle. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Il y a 365 jours de cela, en ce même lieu, une bonne majorité d'entre nous avions célébré dans l'allégresse la naissance de cette année. Nous voilà de nouveau, en ce même lieu, en train de vivre ces derniers moments dans un sentiment mitigé de reconnaissance et d'amertume mêlée. Une année qui, pour certains, a vu se relayer des moments de joie et de tristesse, et pour d'autres, un temps d'épreuve plus que tout, pour plus qu'autre chose. Voici que, dans quelques minutes, ce sera le temps de l'accueil en allégresse d'une nouvelle année, une naissance. Nul doute qu'il y a un temps pour tout. Rendons grâce au Créateur pour ce temps qu'il nous accorde, qu'il nous offre, là, maintenant, en cette nuit, une opportunité pour, de nouveau, nous élever vers son projet d'éternité dans lequel il nous inscrit. Même si on n'en a pas toujours conscience, puisque nous vivons l'instant, et, comme dit l'Ecclésiaste, c'est manger, boire, et puis se réjouir, c'est ce à quoi se résume notre vie. Alors que Dieu a placé l'éternité dans tout ça. Il y a un temps pour tout, ayant donc toujours à l'esprit que rien n'est éternel sous le soleil. Ce que nous vivons aujourd'hui de joyeux reste fragile. L'épreuve que nous traversons aujourd'hui est passagère. Les situations peuvent vite s'inverser, alors ne méprisons personne sur notre passage. Toute situation ou personne que le Seigneur met, permet, ou met sur notre chemin, est pour un but. Le Christ peut se cacher derrière toutes ces situations. De l'Ecclésiaste, nous passons à l'évangéliste Matthieu. L'évangéliste, selon Matthieu, nous parle de jugement, de béni, des gens qui sont bénis, ou de justes, selon une certaine version de la Bible. Des justes, je parlais plutôt des justes, ceux qui sont bénis. Des maudits, et puis de la terre nouvelle annoncée par le Christ. Arrêtons-nous un peu sur le jugement. Il y a un temps annoncé pour le jugement dernier, comme nous le décrit et l'écrit l'évangéliste Matthieu. A écouter ce passage de l'évangile, je ne me tromperai peut-être pas en prenant le risque d'annoncer qu'une personnalité qui nous a fait rire, bien rire, et qui nous fait toujours rire, même qu'il ne soit plus, un certain Coluche. Je prendrai le risque d'annoncer que Coluche serait probablement à la droite du Christ. Coluche, injuste ? Ça reste une question. Je le dis parce que c'est prophétique de sa part, il y a presque 40 ans, vu l'annonce ou bien l'abondance dans laquelle baigne le monde, c'était prophétique de non seulement, de sa part, de non seulement se demander comment s'expliquer, comment s'explique que des millions, des millions de personnes se nourrissent de leur faim, ils se nourrissent de leur faim dans ce monde de l'abondance. Et de clamer, aujourd'hui on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir soif, d'avoir froid. Non seulement de le clamer, mais surtout se lever, pour que les petits, les petits, comme le dit la Bible, les petits aient accès aux plus élémentaires des droits humains, comme se nourrir, se vêtir, disposer d'un toit. L'un de moi a de faire l'éloge de Coluche, mais ici. Mais je ne vous cacherai pas que je suis l'un de ces discrets admirateurs. Pour le fidèle lecteur de la société qu'il était, et son art intelligent, franc et sans filtre, de nous renvoyer l'image de notre société, pour ceux qui l'ont connue. Pour comprendre Jésus dans notre réalité de ce siècle, j'entends le passage de Matthieu Vincen que nous venons d'écouter, concernant tous les peuples sans exception ni distinction, comme la justification biblique du travail que font les organisations non gouvernementales, et dans certaines mesures les restos du cœur, le secours catholique, la cimande et d'autres encore qu'on connaît bien. Ces versets bibliques rendent hommage à tout ce qui se dévoue pour leur prochain, quel qu'il soit, qu'ils aient une religion ou non. en témoignent la composition de Jean-Jacques Goldman, devenu l'hymne des restos du cœur, dont nous chantons souvent le refrain, sans connaître pour la plupart d'entre nous le reste des paroles. Qui connaît tous les chants, toutes ces chansons-là ? Qui peut me dire qui connaît toutes ces chansons, dont nous chantons le refrain, « Aujourd'hui, on n'a plus le doigt d'avoir faim ni d'avoir froid ». On ne connaît pas. Que dit cette chanson par laquelle Coluche conviait, dans le langage qu'on lui connaît, les petits de notre société ? Cette chanson dit « Moi, je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratran. » On ne vous permettra pas, on ne vous promettra pas les toujourss du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire, à tous les recalés de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms, peut-être, grossiront la liste. Peut-être, nous serons aussi là-bas. Aujourd'hui, on n'a plus le droit, ni d'avoir faim, ni d'avoir froid, de passer le chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Je te promets, pas le grand soir, mais juste à manger, à boire, un peu de pain, de chaleur, dans les restos du cœur. Autrefois, continue cette chanson, autrefois, on gardait toujours une place à table, une soupe, une chaise, un coin sans les tables. Aujourd'hui, nos paupières et nos portes sont closes. Les autres sont toujours, toujours au verdose. Je n'ai pas de mauvaise conscience, ça ne m'empêche pas de dormir, mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs. Ce n'est pas vraiment de ma fausse, s'il y en a qui ont faim, mais ça le deviendra si on n'y change rien. Je n'ai pas de solution pour te changer la vie, mais je veux t'aider quelques heures, allons-y. Il y a bien d'autres misères, trop pour un inventaire, mais ça se passe ici, ici, aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim et d'avoir froid. Qui a entendu ce chant jusqu'au bout, une fois ? Non. Mes amis, y a-t-il de messages plus prophétiques pour notre époque que celui-là ? Un message qui nous interpelle et qui ne nous exclut ni ne nous dédouane. Nous-mêmes, compris, tout le monde peut y passer. Revenons à notre évangile où Jésus est présenté en juge. Jésus, lui, va plus loin que Coliche et sa bande d'amis. Il n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, il y a parmi vous des hommes, des femmes, des enfants qui ont faim, qui ont soif, qui sont étrangers, et ceux qui les nourrissent, les désertaires, les accueils, ont toute ma sympathie. Il n'a pas dit ça. Jésus a dit, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais étranger, j'étais en prison et vous étiez là. Il ne s'identifie pas à l'affamé, à l'assoiffé, à l'étranger. Il est lui-même chacune de ces catégories. Mais faisons attention pour ne pas trop culpabiliser pour ce qu'on n'arrive pas à faire. L'affamé, l'assoiffé, l'étranger, ce n'est pas toujours cette dame que je rencontre souvent dans le même supermarché, une bouteille d'huile en main, avec à chaque fois le même refrain prétendant qu'il lui manquait un euro pour acheter son litre d'huile. Ça sent le manque de franchise. De rencontrer la même personne dans le même geste, dans le même discours, pour moi, l'affamé, l'assoiffé, ça sent, ça sent pas la franchise. Il y a quelque chose qui manque. Donc, ce n'est pas pour nous dédouaner, mais c'est en même temps pour ne pas qu'on culpabilise. pour ce qu'on n'a pas fait. Et le Christ affamé, c'est peut-être moi qui me lève tous les matins à l'aube pour aller travailler, mais que le système économique impitoyable broie, affam, assoive, faisant de moi un travailleur pauvre. Combien sont ces honnêtes des gens qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à se garantir ainsi qu'à leurs enfants les trois repas quotidiens indispensables. Nous ne parlerons pas de ceux qui, nombreux, profitent et abusent du système social et de la générosité des autres. Jésus s'est fait petit, pauvre, pour que nous lui tendions la main, non pas nécessairement pour recevoir quelque chose de nous, mais pour que nous remplissions juste ses bras ouverts. Question de nous accueillir en nous disant « Venez, vous qui êtes les bénis de mon Père ». Vous savez, l'Ancien Testament ne dit qu'une seule fois qu'il faut aimer son prochain. Une seule fois dans l'Ancien Testament et c'est dans le Lévitique chapitre 19 verset 18 où il est dit « Tu aimeras ton prochain corps toi-même ». Il n'y en a plus dans l'Ancien Testament. En revanche, l'Ancien Testament dit plus de 30 fois qu'il faut protéger l'étranger, la veuve et l'orphelin. Ceux qui contribuent sont déclarés les bénis de Dieu ou bien les justes par le juste juge qu'est le Christ. Concernant les justes ou les bénis de Dieu qui sont-ils, les Juifs parlent des justes parmi les nations. Ils appellent certains les justes parmi les nations. Ce sont des non-juifs considérés comme des gens extraordinaires ou remarquables pour avoir mis leur vie en danger pour sauver des juifs sous le nazisme. C'est ceux-là qu'on appelle les justes des nations, que les juifs appellent les justes des nations. Mais quant à Jésus déclarent juste ceux qui font œuvre de justice envers le prochain, qui qu'il soit, tout humain et non seulement les juifs, étant juifs lui-même, il met l'accent sur la dimension universelle. loin de vouloir faire l'apologie des œuvres contre la foi qui fait toujours débat dans l'Église, les justes de cette parabole sont ceux qui ont nourri les pauvres, accueilli les étrangers, vêtus les démunis, visité les malades et les prisonniers sans considération d'origine, de religion et surtout sans rien attendre en retour. Je pense que si je cite Coluche au début, je n'ai pas tort. Ça me rejoint là. Le plus intéressant c'est que c'est juste ceux-là qui font cette œuvre-là. C'est qu'ils ignorent eux-mêmes que ce faisant, ils rencontraient le Christ à leur insu. Il faut le noter, le comprendre ici que les justes n'ont pas agi pour être sauvés parce que généralement nous faisons la chose pour avoir une contrepartie. Les justes n'ont pas agi pour être sauvés pour une reconnaissance, une rétribution ou des intérêts mais parce qu'ils étaient, ils se sentaient, ils étaient sauvés, déjà sauvés. Un témoignage du salut universel du Christ. Leurs actions sont tellement naturelles qu'elles ne peuvent même pas les mettre en avant. D'où leur étonnement devant l'appréciation de Jésus en l'air qui leur dit mais vous m'aviez rencontré, vous étiez là. Le juste devant Dieu ou le béni dont il parle est celui qui est tellement habité par la grâce qu'en lui la foi, l'être et le faire ne font qu'un. Tout est réuni, un, unifié. À l'opposé des justes, il y a les maudits. qui sont-ils mieux ? Qui ne sont-ils pas ces maudits ? Pour Jésus, ce ne sont pas les maudits, ce ne sont pas ceux qui ont fait de mauvaises actions. Non. Les maudits, pour Jésus, c'est ceux qui n'en ont pas fait de bonnes. Ah, c'est très subtil, il y a une petite nuance. Ce ne sont pas ceux qui ont fait de mauvaises actions, mais c'est ceux qui n'ont pas fait de bonnes actions. Tu peux ne pas faire de bonnes actions sans faire de mauvaises actions. Jésus ne dit pas « Abstiens-toi de faire du mal », mais il dit « Fais-le bien. » Point. Alors, mes frères, mes sœurs, quel message pour moi, pour nous, pour toi, pour nous, individuellement, aujourd'hui, ce soir, cette nuit, d'abord. D'abord, le message, c'est que le Christ nous convie à prendre conscience de notre pauvreté, notre étrangeté à nous-mêmes, notre nudité et nos emprisonnements afin d'en appeler à leur guérison. Il n'est pas nécessairement question de la faim, de la soif, de la nudité, de la maladie, de la prison, de l'éternité, physique ou matérielle, mais aussi et surtout de notre faim d'inquiétude et de dignité, de notre soif d'affection et d'amour, de notre soif de paroles de réconfort, de nos maladies faites de solitude et de stress, nos prisons de désirs déplacés, démesurés, de notre pauvreté spirituelle. Ce n'est pas ce que je dois mettre dans la bouche pour remplir mon ventre nécessairement cette fin-là. Mais emprunte conscience, Jésus m'appelle à emprunte conscience, moi-même pour moi-même parce que moi-même j'ai faim, j'ai soif, j'ai besoin d'être guéri. C'est une fois nous-mêmes guéris que nous pourrons aider les petits à se mettre debout. Sans ça, ça ne pourra jamais se faire. Ensuite, il est question de juste et maudit. Où est-ce que j'en suis, moi ? En relisant les attitudes évoquées dans ce passage entre juste et maudit, je me rends compte que je suis les deux. Il m'arrive d'être compatissant avec les petits et il m'arrive de ne pas avoir, de ne pas les voir ou de les oublier consciemment ou consciemment on essaie de les oublier. Alors, je suis à la fois béni et je suis à la fois maudit. J'hérite du royaume et je mérite le feu éternel en même temps. Que faire, donc ? Conscient de ma condition, je ne peux dire tout simplement que Dieu ait pitié de mon manque de compassion et viens-moi en aide. c'est tout ce que je peux dire parce que je suis conscient de ma situation. Alors, chaque fois que je me laisse aller à la différence vis-à-vis de mon prochain qui est dans l'épreuve, Jésus me rappelle je suis ce petit-là. Réveille-toi. Heureux que le Seigneur m'invite à prendre conscience de ma double condition. Il m'ouvre ainsi le chemin pour évoluer vers la communauté des justes. Enfin, je dirais le message pour moi c'est que le Christ dont je me réclame n'est pas celui assis dans les luxueuses églises. Ce Christ-là, mon Christ, il préfère loger dans notre faim, dans notre pauvreté, dans notre étrangeté, dans notre nudité, dans notre emprisonnement. Chers amis, le Christ ne nous invite pas à faire de bonnes oeuvres pour être sauvés, mais de faire des oeuvres qui ont été préparées pour nous car nous avons été bénis. La bénédiction nous précède. Ce sont donc des actions de reconnaissance pour les bénédictions qui nous ont précédés. Ce que nous faisons. Et quel message pour l'Église aujourd'hui, quel message pour l'Église ? Ce message appelle l'Église corps du Christ à nous recentrer sur l'essentiel, les fondamentaux de notre mission, à savoir œuvrer pour un monde juste et vivable. Soigner ses plaies, œuvrer à étancher sa soif de paix, de justice et de vérité, libérer le monde de ses prisons de cupidité, d'obsession hégémonique et de domination des plus faibles, le guérir de ses excès de toute nature dans la violence, la haine, l'inhumanité, l'insensibilité. Un monde en manque d'intelligence et de sagesse pour des solutions idoines que pourtant, Seigneur, tu nous mets à disposition ces solutions, solutions auxquelles nous restons sourds et aveugles alors que toutes nos solutions ne font qu'augmenter la misère au lieu de la réduire. Sont vraiment d'actualité en regardant notre monde, sont vraiment d'actualité ces anciennes paroles d'un sage qui dit « Faire de grands discours éloquents n'est pas preuve de sagesse. » Des discours, on en entend aujourd'hui, mais on se rend compte que ce n'est pas des preuves de sagesse. Il continue « L'homme apaisé, sans haine ni peur, mérite d'être appelé sage. » Et quand on aura ce type d'homme, les discours seront différents. « Église du Christ, pour exercer ta mission de témoin, ton chef t'appelle à sortir de l'emprisonnement, des doctrines, pour revenir aux fondamentaux de la foi sur lesquels on ne peut se tromper ou passer à côté. » À savoir, donner, partager, accueillir, vêtir ou visiter. au lieu de se débattre dans les dogmes sur le péché ou la participation au nom des divorcés au sacrement ou sur des sujets clivants comme celui du mariage. Je n'en dis pas plus. Alors que se posent dehors de vraies questions de survie pour ne pas dire de vie et de mort. Sortons de ces discours. Jésus nous appelle à retrouver notre vaine nature comme communauté de sauvés et de justes et ainsi commencer à œuvrer pour une nouvelle terre. Car dans l'Apocalypse, il est question d'une nouvelle terre. Qu'avons-nous fait, mon frère et ma sœur, de cette terre qui nous a été confiée pour sa gestion depuis la Genèse ? C'est terre où tombent en banalité la guerre, la famine, l'exploitation, l'esclavage de tout genre, les pandémies, la souffrance, la pauvreté, la pauvreté même des riches, le dénuement, l'étrangeté. Les uns, nous sommes étrangers les uns pour les autres, même des plus proches, la peur de l'autre, la peur de notre environnement, la violence, la mort. Bref, nous vivons dans un vrai chaos dont nous sommes tous acteurs et victimes. Alors, d'où nous viendra le secours ? Certes, la Bible dit que l'Éternel a fait les cieux et la terre et il peut apporter le secours, peut-être. Et comme l'écrit Arthur Rimbaud, le monde a soif d'amour, tu viendras l'apaiser. Tu viendras l'apaiser, Seigneur, Dieu. Que ce serait un vrai bonheur de voir se rétablir la vision de l'Apocalypse. Mais en attendant, nous pouvons commencer par nous sauver nous-mêmes. le Créateur nous en a donné les moyens, les capacités et il croit en nous pour nous compter dans la catégorie des justes, des bénis, ceux qui contribuent à réduire la souffrance sur la terre. Vous savez, le Seigneur sourit de déception, il sourit de déception de nos lois iniques sur l'immigration. Signe concret de notre manque de sagesse et d'intelligence pour résoudre les situations dont nous limitons la portée aux seules contingences économiques. Ces contingences dont les formules sont éprouvées et ont fait faillite depuis. Pauvre de nous. Il attend mieux de nous. Alors toi, mon frère, toi, ma sœur, comme il y a un temps pour tout, arrive certainement un temps où le Christ décrétera une terre nouvelle. Cependant, faisons déjà de notre mieux, faisons notre part pour réduire cette grande pauvreté dans laquelle nous baignons. C'est le chemin pour accéder à notre doigt d'héritier de la justice. Denis Diderot disait, voulons-nous être heureux ? L'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre d'autres hommes. Alors, le Seigneur nous envoie faire le bonheur d'autres hommes. Amen. Sous-titrage Sous-titrage